Dans la mythologie hindoue, Kurma est la deuxième incarnation de Vishnu. Dans ce cas, il prit la forme d'une tortue pour aider les dieux et les démons à contribuer au barattage de l'océan cosmique, connu sous le nom de Samudra Mantan, et récupérer le nectar d'immortalité caché au fond de l'océan. Selon ce mythe hindou, les dieux et les démons coopérèrent pour obtenir le nectar d'immortalité, qui selon eux, leur donnerait la vie et le pouvoir éternel. Pour récupérer ce nectar, il leur fallait remuer l'océan en utilisant le mont Mandara comme déclencheur et le serpent Vazuki comme corde. Lorsque le barattage commença, la montagne s'enfonça dans l'océan, car elle était trop lourde pour être soutenue par les dieux ou les démons. C'est à ce moment-là que Vishnu prit la forme de l'avatar Kurma, teint la montagne sur son dos et permit au barattage de continuer. Le barattage de l'océan produisit de nombreuses choses, notamment un poison capable de détruire toute vie sur terre. Le dieu Shiva apparu et le but en totalité, sauvant ainsi l'univers de la destruction. De nombreux objets et créatures émergèrent également de l'océan, dont la déesse de la richesse Lakshmi et le dieu de la médecine Danvantari, qui emporta avec lui le nectar d'immortalité. Dieu et démons se disputaient le nectar, mais avec l'aide de Vishnu, les dieux réussirent à vaincre les démons et à s'emparer du nectar, obtenant ainsi l'immortalité et la vie éternelle. L'avatar Kurma symbolise la stabilité, le soutien et l'équilibre. En supportant le poids de la montagne, Kurma maintient l'harmonie entre les dieux et les démons, leur permettant d'atteindre un objectif commun. Cette histoire montre l'importance de la coopération, même entre ennemis, pour atteindre des objectifs plus importants et obtenir des bénéfices communs. Sous-titrage Société Radio-Canada